bonjour et bienvenue sur la chaîne feel the game pour une vidéo consacrée à un jeu un jeu d'enquête qui s'appelle suspect qui est sorti il ya peu de temps et dont j'ai eu le plaisir de recevoir le jeu via l'éditeur alors pas dans le cadre de la chaîne simplement un jeu concours que j'ai gagné et qui m'a fait le plaisir donc de m'envoyer son jeu avec un petit mot qui était vraiment très apprécié et aussi petite surprise donc des goodies donc des goodies pour des jeux que je ne connaissais pas donc il a fallu que je fasse un jeu d'enquête pour retrouver pour retrouver qu'elle à quel jeu ils appartenaient donc donc ça a été une bonne petite surprise alors déjà le jeu d'enquête a commencé directement en trouvant à quoi c'était donc alors je vous spoil si vous voulez pour arrêter la vidéo et commencer vos enquêtes moi ce que j'ai retrouvé tout de suite donc c'était à lubry un jeu basé sur du thé un jeu de placement d'ouvriers et ça va un jeu qui a fait un super succès je crois c'est oriflame et donc il ya cinq petites cartes en complément donc si les jeux me tombe sous les mains aussi un jour je vais les échanger voilà ça ça peut être sympa d'avoir ces peu ces petits trucs donc vraiment un grand merci à l'éditeur studio h donc et qui m'a envoyé le jeu et les petits boudis aussi qui était magnifique voilà donc ce jeu là donc c'est un jeu d'enquête produit par studio h comme achète donc c'est une grosse maison d'édition qui se lance depuis peu de temps sur sur le marché de l'édition du jeu donc ils ont fait quand même quelques succès donc voilà voilà en tout cas nous avons un des jeux d'enquête alors moi c'est un type de jeu que je ne fais jamais que je n'ai pas essayé j'avais en tête d'essayer un jour donc c'est vraiment très très bien tombé donc je n'ai aucune expérience de unlock exit détective ou sherlock je n'ai jamais essayé donc petit plaisir c'est un jeu qui a été fait par des français par une maison d'édition française donc c'est toujours bon de le saluer et donc bah écoutez on va faire l'unbox ensemble donc voyez c'est une boîte qui a quand même une certaine une certaine taille donc voilà donc il ya du matériel donc je l'ai un peu secoué pour savoir ce que c'était un peu comme un cadeau de noël vous connaissez et donc là bah écoutez on procède grâce à la méthode dite des ongles qui est la moins destructrice a priori pour les boîtes toujours un coup de couteau mal avisé sur la boîte ça émerve un petit peu donc voilà donc on ouvre la boîte de jeu ce petit cellophane et on va monter un petit peu la caméra qui va donner un petit plus d'angle je vais vous mettre ça en font aussi façon voilà c'était des jolis petits cadeaux donc là il ya un petit contre jour je sais que ça énerve certains donc voilà petit contre jour voilà on évite les reflets et on procède à la bête alors avant d'ouvrir un petit peu de teasing qu'est ce qu'on a derrière apparemment donc trois enquêtes donc trois scénarios qui devrait durer donc 1h30 et qui nous situe à peu près dans la période d'agatha christie d'où la musique de générique que j'ai mis arabesque même c'est pas vraiment l'époque c'est un peu l'esprit et visiblement on va voyager là grâce à claire harper l'équivalent de jessica fletcher qui a traumatisé mon enfance donc ça c'est dit et ensuite voilà on va passer de l'écosse à l'égypte donc il y aura un petit ambiance j'imagine château hanté puis une ambiance un peu suffocante dans les couloirs de l'égypte donc là vous avez les petits teasers vous êtes appelé par un archéologue évidemment en égypte voilà puis un meurtre donc bon ça joue de 1 à 6 joueurs moi je compte y jouer à deux donc voilà je avec une personne non joueuse et donc je vous dirai des nouvelles et peut-être même que j'essaierai un petit scénario en solitaire pour voir ce que ça donne donc claire harper entre en scène voilà forcément un nom anglo-saxon et voilà je découvre avec vous le contenu et le matériel alors qu'est-ce qu'on a donc ça soit avec le château d'écosse alors meurtre manoir alistair la dernière triade des cartes des cartes de couverture une introduction dans suspect les enquêteurs incarne ensemble claire harper voir qui éclaire en page 4 une jeune enquêterie se confronter un d'intriguant des énigmes policiers au coeur des années 30 voilà donc ça s'est féminisé donc écoutez quatre pages ça les règles ça l'air très court donc c'est plutôt bien voilà je ne connais pas je connais absolument pas ce jeu ce type de jeu donc je suis très très curieux d'essayer donc quatre pages mise en place principal objectif déroulement de l'enquête voilà fin de l'enquête se termine une fois qu'il n'arrive plus aucune carte piste à piocher donc puis interroger quelqu'un piocher la liste carte piste alors je sais pas si une application qu'il faut utiliser vraiment je ne sais pas grand chose lien entre les deux cartes qui éclaire peur n'est en 1910 donc j'imagine qu'on est dans les années 30 marge on n'est pas de son père conseil de claire donc voilà à lire à lire alors qu'est ce que c'est que ça donc ça c'est le meurtre au manoir donc c'est classé un petit peu dans l'ordre pour la prise en main donc il y a des documents a p et on peut les regarder que c'est pas mis sous scellé donc là j'imagine ce sont les personnes qui vont faire un peu l'objet de nos enquêtes le dernier la dernière tirade ça effectivement avec la deuxième enquête donc du matériel pour la deuxième enquête des trucs un peu rétro donc tout ça c'est un petit carton fin mais les ailes de la vengeance donc le troisième et dernier scénario une espèce de théâtre les ailes de la vengeance donc solution voilà tout est très bien classé invisiblement un paquet qui a pour le premier jeu je vais regarder quand même je pense pas qu'il voit ce paquet qu'après avoir lu l'introduction de l'affaire ah oui d'accord on va quand même être un peu curieux commissaire amède donc ça c'est les ailes de la vengeance avec le troisième scénario et 53 thomas smith donc des illustrations donc je ne regarde pas plus ça toute façon je pense que je vois vraiment fait un peu perdu dans ce type de jeu je pense qu'il faut il faut lire toute façon dans le suspect les enquêteurs incarne clair peur qui éclaire peur donc principe général et objectif dans une enquête de les principalement dire les cartes pistes pour avancer dans l'intrigue commencer par l'introduction l'introduction par exemple si je suis au premier scénario meurtre au manoir donc ça c'est l'imagine chapitre 1 introduction voilà donc ça c'est assez clair on vite le genre main voilà donc 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 ça c'est l'introduction prenez le plan du manoir document 1 et piocher la carte 1 numéro présent voilà écoutez ça a l'air très simple au niveau de la mise en route visiblement pas besoin d'application donc il n'y aura plus qu'à se laisser guider écoutez il n'y a plus qu'à jouer il n'y a plus qu'à commencer puis je vous ferai un petit feedback et si ça vous intéresse n'hésitez pas à le mettre en commentaire en tout cas écoutez mais je suis content d'avoir participé avec vous à cette box n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous êtes intrigués aussi comme moi par le jeu un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos à très bientôt au revoir